Au cœur des Pyrénées-Basques, sur le territoire d'Irati, plus exactement, quatre vallées ont décidé de travailler main dans la main afin de dynamiser l'activité touristique grâce à un projet transfrontalier. Porté par de nombreux partenaires, le projet va aboutir à la mise en place d'un sentier reliant les chalets d'Irati à Casas d'Irati en Espagne. L'occasion aussi de créer de nouvelles infrastructures à l'image de la salle multi-activité qui voit le jour actuellement et permettra d'accueillir sur le site groupes et séminaires. Un projet ambitieux pour le territoire qui a longuement été mûri. Ce projet a démarré il y a plus d'une dizaine d'années. Nous étions partis sur différentes approches avec l'exploitation plutôt autour de la transhumance, autour de la migration. Petit à petit, nous avons travaillé sur le marché touristique, je dirais, autour d'Irati. On a mis en évidence quelles étaient les voies de développement que l'on pouvait travailler. Nous nous sommes reconcentrés sur le projet que nous avons présenté aujourd'hui. Ce projet-là a débuté, lui, il y a deux ans et demi à peu près. Et il a été mis en route réellement l'année dernière avec le lancement du centre d'activité et la rénovation des chalets. Et si aujourd'hui les échanges transfrontaliers sont au cœur du projet, pendant très longtemps, cette logique a été absente du territoire. Nous étions, je pense, chacun ancrés sur nos territoires. Nous pensions encore à Irati-Soul, Irati-Siz, Irati-Salazar. Et aujourd'hui, je pense que les mentalités ont changé. On se rend bien compte qu'il n'y a qu'une destination, c'est la destination Irati. Une destination que les deux vallées portant le projet sont bien décidées à imposer dans le cœur des amoureux de la nature, en exploitant pleinement son potentiel, et ce, malgré la frontière entre la France et l'Espagne qui la sépare. Une frontière qui, aujourd'hui, fait figure de véritables liens. Ce lien France-Espagne est un lien que nous avions, que nous n'avons jamais pu concrétiser, et que grâce à cette opération Pogtefa et ce projet d'Irati-Soul et Cassas d'Irati porté par la vallée de Salazar, nous avons pu concrétiser. Les relations existaient, mais elles existaient en termes de communication, mais jamais en termes de portage de projet. Et aujourd'hui, c'est chose de faite. Nous avons un projet touristique, un projet culturel, un projet sportif, puisque des sentiers de randonnée, grandes découvertes de la forêt d'Irati et de son histoire, vont nous permettre à la fois de relier le village d'Irati-Soul et les Cassas d'Irati-Cassas d'Ereille à l'époque du côté de Salazar. C'est un investissement colossal. Si, effectivement, nous avons autant tardé, c'est parce que nous savions que le projet serait coûteux. qu'il fallait rechercher les financements. C'est un projet qui va nous coûter 3,6 millions. Et c'est un projet sur lequel nous avons misé depuis longtemps et pour lequel nous avons fait les économies nécessaires pour le porter à son terme. C'est un projet transfrontalier, intervallé, qui nous permettra de porter des actions qui, j'espère, seront positives pour l'avenir. Merci. Merci.